Bonjour, je m'appelle Fabrice Florent et je suis votre hôte sur ce nouveau podcast que j'ai appelé Histoire de Daron. J'en explique le concept dans l'intro de ce tout premier entretien qui arrive avec Vérino qui est humoriste mais aussi papa de deux garçons. Bonne écoute et n'hésitez pas à me dire sur ma page Facebook dont j'ai mis le lien dans les notes du podcast ce que vous en avez pensé. On est avec Vérino. Ouais. Salut. Je confirme. Salut, c'est moi. C'est bien moi. Merci pour cette invitation. Oh, attends, je vais mettre mon téléphone en silencieux pour ne pas vous embêter pendant la vidéo. Le mec met son téléphone en silencieux sur la montre. Ah oui, oui. J'avoue que je suis un peu un geek. Il est fort. Ouais, c'est trop pratique. Du coup, j'ai laissé mon téléphone dans ma poche. La classe. Et tranquille. Donc bonjour Fabrice. Bonjour. J'aimerais dire ton prénom ou pas ? Oui. Je ne suis pas Batman. Non, je ne suis pas le Daron masqué. Merci de faire le cobaye pour ce premier podcast. Écoute, j'en suis ravi. Qui est un pilote d'un podcast qui s'appelle Histoire de Daron. Ça fait un petit moment que j'ai ça en tête où je voudrais discuter de paternité, en fait, avec des pères. Tu sais, le fameux père moderne. Ouais, ouais. Dont on parle depuis, je pense, 30 ou 40 ans qui est devenu une... On nous a fait croire que c'était nos pères et on a bien vu que ce n'était pas ça. Donc maintenant, c'est à nous de devenir les pères modernes. Là, je vois. Tu vois l'idée. Et c'est vrai qu'en discutant un petit peu avec différents pères comme ça, je me rends compte qu'il y a vraiment un truc qui switche justement entre nos propres pères et les pères qu'on est aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu... Ouais, j'ai l'impression aussi qu'on est... Je pense qu'on a compris justement que nos pères devaient être ces pères modernes-là. Que la société a bougé beaucoup pendant nous. C'est à notre époque que les mamans ont commencé à travailler. C'est à notre époque que les papas ont commencé à faire un peu plus... participer aux tâches ménagères. Mais c'était encore un peu déséquilibré. Et j'ai l'impression que notre... notre époque, nous, pour les gens qui sont vraiment conscients, les papas conscients ont vraiment cette envie d'équilibrer les choses. Et équilibrer, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire... En gros, souvent, on pense à l'équilibre. On se dit qu'on fait autant de tâches ménagères. Ce n'est pas forcément le cas. Moi, chez moi, je ne suis pas très investi dans les tâches ménagères. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas un papa bonner. C'est parce que c'est comme ça qu'on s'est répartis les tâches. Alors, il s'avère que ça fonctionne de la manière dont toutes les sociétés fonctionnent depuis des millénaires. Mais c'est juste que je suis plus réactif sur d'autres trucs. Et ma femme, plus... Et puis que je suis comédien et que je suis en tournée et qu'il faut bien que la baraque, elle tourne quand je ne suis pas là. Mais voilà, j'ai quand même cette sensation, en tout cas sur l'éducation, qu'on a beaucoup plus de place à prendre. Alors, justement, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce possible ? Tu es Vérino, donc tu... Vous ne faites pas d'efforts, les gars. Ils sont encore beaucoup, en fait. Écoute, petit à petit, ça progresse, je sens. Je vois ça, moi, à mon lieu de vacances. Je vais tous les ans au même endroit. Ouais. Et d'année en année, je vois que c'est de plus en plus difficile d'être tranquille dans son jardin. Ouais. Plus ça va, plus tu prends des selfies de plus en plus, etc. Exactement. Ce qui me plaît, c'est que les gens sont sympas. Je n'ai que des gens sympas qui viennent me parler. J'espère que ça te plaît, parce que tu l'as un peu cherché, quand même. C'est vrai que c'est difficile d'être humoriste inconnu, ça ne va pas être évident. Effectivement, tu es humoriste, tu as une chaîne. Ouais. Donc, tu t'es fait surtout connaître par... Alors, moi, j'ai en tête, dis-moi si c'est une connerie, mais par l'émission de Laurent Ruquier, qui t'a permis d'exploser, en fait. Il y a eu plusieurs étapes, effectivement. Il y a eu avant Ruquier, où il y a eu Montreux, où il y a eu des festivals, pas mal de festivals un peu gros, Montréal, par exemple, et Montreux, qui étaient diffusés en France. Où là, j'ai eu une espèce de pré-notoriété, et puis pré-notoriété qui m'a poussé à ne pas rentrer tout de suite dans l'émission de Laurent Ruquier, parce que je me suis dit, c'est chiant de se faire noter. Et puis, en réalité, deux ans plus tard, je me suis bien rendu compte que c'était et d'une nécessaire, puis que deux, ça allait me faire du bien d'écrire aussi. Et ouais, cette émission m'a fait monter, quoi. Et bizarrement, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus Internet encore qui… Oui, j'allais t'en parler, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est ton relais, en fait, c'est ta chaîne YouTube. C'est ma chaîne YouTube, ouais. L'indépendance, le rêve ultime de tout ce qu'on veut faire au début de notre carrière. C'est-à-dire que quand tu veux écrire, que tu veux jouer, tu veux… T'as envie de faire ça de manière… Moi, j'ai envie d'être libre, c'est mon but ultime. C'est pas du tout d'être connu, tout ça. C'est juste la liberté et le bonheur d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. Et malgré tout, quand on se retrouve confronté au fait que pour passer des étapes, il faut passer à la télé, donc être esclave des médias, des mecs qui dirigent les chaînes, des mecs qui dirigent les productions… Tout ça, on se dit, mince, il n'y a pas d'autre solution. Et puis, YouTube est arrivé et on se rend compte de ce formidable espace de liberté total qui est, pour moi, équivalent à l'espace de liberté que j'ai sur scène. Et je suis très heureux depuis deux ans que j'ai monté ma chaîne. Bon, je vous mettrai tous les liens, etc. pour que vous puissiez aller voir… Cette interview est déjà trop longue ou pas ? Ça va, écoute, c'est une intro, c'est un podcast, on va prendre un peu le temps, tu sais, on a vraiment le temps. L'objectif, en fait, de ce podcast, c'est de parler un petit peu de ton parcours de père et de ta vie de père aujourd'hui. Pour commencer, en fait, comment t'en es venu, toi, à devenir père ? Parce qu'on va partir de là. Eh bien, écoute, vraiment, vous voulez un dessin ? Il y avait une meuf… Non, déjà, je suis un papa dans l'âme. Moi, j'adore les enfants. J'ai toujours vraiment aimé les enfants. Je m'éclate. Je pense à ma petite nièce quand elle avait trois ans qui avait le droit de donner la main aux adultes. Il fallait qu'elle donne la main aux adultes pour traverser. Elle ne savait pas si j'étais un adulte ou pas. Je suis un joueur, moi. Je suis vraiment un gamin aussi. Et puis, avec ma femme, on est ensemble depuis très longtemps. On s'est rencontrés au lycée. Donc, ça fait 17 ans que je suis avec ma femme, bientôt 18. Et on a très vite eu envie de faire des enfants parce que c'est la femme de ma vie. Et puis, je l'aime. Et puis, elle est magnifique. Et donc, on avait envie de créer une famille un jour. Et puis, il y a eu un moment où il y a eu… Je ne sais pas si tu as entendu cette fameuse phrase du « Ce sera jamais le bon moment ». Et qu'on a tous en tête, évidemment, ce sera jamais le bon moment. Mais en fait, c'est à partir du moment où on prend conscience que ce sera jamais le bon moment, que ça devient le bon moment. C'est tout le paradoxe de ce moment-là. Et c'est le moment où je me suis dit, effectivement, ce sera jamais le bon moment. Et bien là, j'ai réalisé que c'est maintenant, en fait. En réalité, j'ai envie. Et ça m'a changé ma vie, vraiment. Ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a enlevé tous les trucs bizarres que j'avais dans la tête de ma propre éducation, où tu as des choses à reprocher à tes parents, évidemment. Attends, tu spoiles ! On y reviendra plus tard. Donc, je suis devenu papa. Le jour où on s'est mariés, en fait, avec ma femme. OK. On est partis en voyage de noces. On n'a pas pu, à l'époque, parce que c'était à cause du volcan et il y a… Je ne sais pas quoi. Ah, le standé, là, oui. Oui. Donc, du coup, on est partis dans le sud. On a pris notre petite voiture. On a descendu… Enfin, on a loué une voiture. On est descendu dans le sud. Et puis, au bout d'une semaine, je me suis dit qu'en fait, ça me faisait du bien d'être pas uniquement centré sur mon spectacle. Et je lui ai dit, mais tu sais quoi, moi, je gardais des enfants au début de ma carrière, parce que j'avais besoin d'argent. Puis, au fur et à mesure de ne plus en avoir besoin, je me suis dit, bon, tiens, j'ai aussi besoin de temps, donc libérons. Et puis, je me suis dit, non, je vais regarder des enfants, en fait. Ça me fait du bien. Et tant pis, financièrement, je n'en avais pas besoin. Mais au moins avoir des enfants tous les soirs avant d'aller jouer mon spectacle, m'occuper de sorties d'enfants. C'est là que ma femme m'a dit, mais tu es débile, quoi. C'est exactement ce qu'on se disait. Il n'y a jamais de bon moment, mais là, tu es en train de me parler du bon moment. Tu veux garder des enfants le soir pour te sortir de ton quotidien d'auteur ? Bah, garde les tiens, quoi. Et donc, voilà, on a décidé à ce moment-là d'en faire. Ok. Donc, t'as 34 ans. Aujourd'hui, bientôt 35, c'est ça ? Ouais, j'avais 28 quand Victor aîné mon grand. Voilà. T'as deux garçons. Ouais. 6,5 et 2,5. 6,5 et 2,5. Comment s'est passé ? Alors, est-ce que t'as des souvenirs en particulier de la grossesse ? Ouais, ma femme est heureuse enceinte. Ouais. Elle est heureuse enceinte et j'ai que des souvenirs d'une femme épanouie, heureuse, avec son ventre, qui a mal, évidemment. Et puis, évidemment, c'est compliqué, mais je crois que le meilleur souvenir que j'ai de mes deux grossesses, c'est la première grossesse. Mon grand s'appelle Victor, mon deuxième s'appelle Marius. Le grand, on était dans un tout petit appartement et... C'est pas nécessaire de le dire pour cette histoire-là, mais en tout cas, c'était le cas. Et on avait un petit lit. Enfin, un petit lit. On avait un 140. Mais aujourd'hui, comme les lits font 160 et que du coup, c'est très bourgeois, le 140, on était très serré. Et quand tu dors avec une femme enceinte dans un lit de 140, tu sens bien que c'est un petit lit. Et une nuit, c'est Victor qui m'a réveillé. Donc, elle était enceinte et puis il bougeait. Ça devait être vers son septième mois, je pense. Et elle s'est pas réveillée. Eh bien, ça, je crois que c'est le moment où je me suis dit, putain, c'est la première fois que j'ai un rapport avec cet être qui va être mon fils, quoi. Juste pour toi, non ? Ouais. Mais on a du mal, je sais pas comment t'as géré ça toi, mais j'avais du mal à comprendre que j'allais être papa. Et je crois que je l'ai vraiment capté. C'est-à-dire que j'ai le concept global, ma femme est enceinte, il faut lui laisser la place dans le bus. Ça, j'ai... J'ai qu'elle a un peu plus de mal à se balader, tout ça, mais j'ai vraiment... J'ai eu un flash à deux semaines de l'accouchement où je me suis dit, c'est... Pour le premier, hein. Le deuxième, évidemment, t'es déjà papa. Mais pour le premier, où tu vois toute ta vie basculer et tu te dis, mais c'est les deux dernières semaines de ma vie où j'ai pas une responsabilité, quoi. Je crois que c'est les deux moments où ça m'a vraiment percuté. Ce moment où j'ai rencontré mon fils, moi, tout seul, et puis ce moment où j'ai réalisé que je me suis rencontré, moi, en tant que papa... Profite bien de ces deux dernières semaines. Ce qui est faux, en fait, puisque tu le sais aussi bien que moi, quand on est papa, on peut continuer à profiter de la vie. Bah oui. En tout cas, on peut profiter de la vie, mais il y a cet aspect responsabilité aussi qui est intéressant, qui est, pour le coup, tu t'en débarrasses plus jamais, quoi. Ouais, ça y est. Ouais, ouais. C'est vraiment ça. Quand t'es bourré, tu te dis, ouais, mais si, il se passe quelque chose. Il faut qu'il y en ait au moins des deux qui soient à jour, effectivement. Et à la fois, c'est aussi un gain de temps terrible parce que t'as des limites que t'as plus quand t'es un jeune adulte qui commence à gagner sa vie. Enfin, je sais pas encore une fois comment t'as géré ça, mais moi, je sais que nous, entre nos... J'ai rencontré, j'avais 17 ans, j'en ai 35. Donc, on a tout vécu, mais à partir de 22-23 ans, on a commencé un peu à gagner notre vie. Et puis, à partir de 24-25, où j'ai commencé à jouer un peu plus, c'était assez cool, quoi. J'avais un salaire de mec normal, alors que quand on est humoriste, tu sais très bien que c'est impossible d'avoir un salaire de mec normal. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est trop cool. Mais donc, effectivement, on a pu en profiter un petit peu, partir en voyage et tout ça. Et à partir du moment où t'es toujours un enfant comme je le suis, mais avec un salaire de mec normal, t'as pas de limites, quoi. Et puis, t'as bien vu que je suis un gros geek en plus. Donc, voilà. Et en fait, d'avoir un enfant, ça te replace tout de suite, ça te remet dans le monde, dans la limite absolue, quoi. C'est-à-dire que c'est maintenant, ici, il n'y a pas toi, il y a tout ce qui découle de tes décisions. Très intéressant. On y reviendra plus tard, mais... Comment s'est passé l'accouchement ? C'était bien ? Ouais, c'était génial. Quel souvenir t'en as ? Bah écoute, c'est drôle, encore une fois. Elle est venue me réveiller à 8 heures du matin. Bah, pour la petite histoire, c'était le lendemain d'un sketch que j'avais raté sur, justement, l'émission de Laurent Enrique. Donc, j'étais un gamin. C'était mon deuxième sketch dans l'émission, j'étais pas bien. Et puis, à l'époque, il y avait un truc, il fallait revenir en direct la semaine d'après et tout ça, si jamais on échouait. Donc, j'avais raté mon sketch. Il m'avait dit, ça serait bien que tu reviennes en direct la semaine d'après. Je leur ai dit, non, moi, c'est mort. La semaine d'après, je suis pas dispo, quoi. Donc, évidemment, eux, me prenant pour un mec qui se prend pas pour la mètre, ils me disaient, qui t'empêche de venir travailler ? Bah, c'est le jour de l'accouchement prévu de ma femme. Ok, bon, alors, ça va. Mais en fait, je rentre chez moi, dépité, parce que j'ai raté ce truc-là. Puis, à l'époque, je croyais que tout était important. J'avais pas d'enfant. Donc, chaque chose que je faisais avait une importance cruciale. Et notamment, cette émission-là, dans laquelle on savait qu'on passait à la télé, voilà, on est tous passés par là. Quasiment tous les humoristes sont passés par là. Et il y en a énormément qui se sont plantés. Et ça n'a pas eu d'impact négatif sur leur carrière. Bérangère, on pense à Kéron, Bérangère. Enfin, bon, on peut en citer 15. Il y en a plein. Bérangère. Enfin bref, il y a des tas d'humoristes qui sont allés dans cette émission et qui se sont plantés. Mais moi, on l'a tous vécu comme ça. C'est-à-dire que l'impact est dur. Je rentre chez moi, je passe une nuit blanche horrible à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Quels ont été les mauvais choix ? Et puis, du coup, je dors très peu. Et le matin, à 8h, ma femme me réveille en me disant, tu veux être papa aujourd'hui ? Et je lui ai répondu, c'est sûr parce que là, c'est plutôt sûr. J'ai perdu les os. Ok, ok, ok. Je me lève. On appelle un taxi. On va jusqu'à la maternité en taxi. Chose que, pour moi, j'étais élevé au film américain. Donc, normalement, on cavale dans la rue. Non, pas du tout. On prend ses affaires. On appelle le taxi. Bonjour. Il vient. On s'assoit. On va jusqu'à la maternité. On patiente. Le mec arrive. Il dit bonjour. Où est-ce qu'on en est ? C'est vraiment... C'était absolument détendu. Très, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé pour toi. Mais comme t'es de l'autre côté de la caméra, du coup... Et donc, ils nous ont dit à 11h du matin, quand on est arrivés, quand ils ont ausculté ma femme, ils m'ont dit, écoutez, en fait, non, il ne se passe rien. Enfin, revenez à 14h. On est partis au resto manger. Le jour de ton accouchement, elle a des contractions. On est en train de manger au resto. Et elle est revenue à 14h, mais entre-temps, elle avait des contractions de dingue. Donc, elle était dans la rue en... Non, je marche, je marche. Je dis, mais viens, là, faut qu'on y aille, t'es quand même pas bien. Non, 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 ils m'ont dit 14h. C'est une warrior ma femme, vraiment. Et là, il y a 14h, elle a été dilatée de 8 cm. Ils m'ont dit, non, 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 c'est le dernier moment pour la péridurale. Puis en fait, elle a accouché à 17h et il était né, mon fils. De 4,425 kg. C'est un beau morse. Ma femme est grande. Et donc, effectivement, l'accouchement s'est plutôt bien passé. Oui, très bien passé. Toi qui disais que tu avais eu du mal à te projeter en tant que père, en tout cas deux semaines avant. C'est quoi le moment de la découverte avec ton fils ? Je crois que c'est immédiat. Immédiatement, je l'ai vu. Ma femme l'a pris, elle l'a posé sur eux. Et on s'est vus en famille, quoi. J'ai pas eu le moindre doute. Et je ne savais pas que c'était un garçon pendant très longtemps. Genre deux minutes. Pendant deux minutes, je l'ai juste regardé en pleurant avec ma femme. On disait, on a un enfant. Et on n'avait pas demandé son sexe à la naissance. Puis à un moment, on s'est dit, mais c'est un garçon ou une fille ? Et c'est drôle de voir qu'on avait... Ça n'était pas du tout important. Et puis, la sage-femme nous dit, bah, regardez, quoi. Et donc, on l'a souvient. On a vu son petit zizier. C'est un garçon. Vous n'aviez pas demandé le sexe ? On ne voulait pas savoir. Moi, je n'ai aucune envie d'avoir... Et c'est encore le cas aujourd'hui, si on avait une troisième grossesse. Je ne peux pas dire que je veux un garçon ou une fille. Je m'en fiche complètement. Je veux un enfant que j'aime et qui, j'espère, changera le monde. Et donc, voilà. Et donc, c'est ce moment-là. Directement, j'ai pris conscience de ça. Ouais, ouais. Je me suis endormi avec la photo de lui sur le portable. Enfin, c'est des trucs qui, quand on n'y est pas, semblent... Un peu niés, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bah oui. Enfin, moi, je n'ai jamais jugé les gens comme ça. Mais en attendant, je comprends qu'on puisse se dire, bah, mec, il a deux heures, ton bébé. Enfin, tu vois, tu ne le connais pas. Oui, t'es papa, c'est bien. Mais t'es pas encore papa. Il a deux heures. Mais si, t'es papa. T'es papa à la seconde. T'es papa, t'es responsable. Je revois le lendemain, quand je suis retourné à la maternité, que ma femme était en larmes parce que la sage-femme lui avait dit que ce serait bien d'aller baigner le bébé. Et qu'elle lui avait dit, j'aimerais bien que ce soit le papa qui le fasse. Et la sage-femme lui avait dit, oui, si tout le monde fait comme ça... Et donc, j'arrive, je vois ma femme en pleurs. Et puis, je vais voir la sage-femme, je dis, bah, pour qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dit, non, mais là, on est à la bourre et tout. Et je dis, oui, je comprends très bien. Maintenant, je trouve ça super qu'une maman, elle dise, j'aimerais bien que le bain, ce soit le papa qui le fasse, quoi. Et je trouve ça vraiment beau dans la... Ça veut dire que c'est pas la maman qui prend toute la place. Ma femme a toujours, on a vraiment... Elle a aussi cette maturité-là de dire, bah, je veux être maman, mais je veux que tu sois papa. Et un papa, c'est pas forcément un... C'est pas le papa bourru qu'on imagine. C'est le papa qui donne les bains, qui fait à manger, qui s'occupe de tout ça. C'est pas que le papa qui joue. Et voilà. Et donc, elle a tout de suite... Quand tu dis que tu joues, tu fais ton métier, en fait. Ouais, c'est ça. Avec mes enfants. Et ils me payent, d'ailleurs. Faut que je les fasse payer. Mais ouais, ils sont trop... Et j'ai trouvé ça génial. Que le lendemain, effectivement, ma femme se batte alors qu'elle avait, évidemment... Déjà, elle avait une anémie de dingue. Et puis qu'ensuite, bah, si tout un... Tout qui s'effondre... Elle a pas eu de baby blues. Parce qu'elle était trop contente, quoi. Elle a attendu toute sa grossesse. Et elle adore être enceinte. Et là, encore, elle m'en parle. C'était génial. Alors qu'il y a beaucoup de femmes pour qui c'est difficile. Je comprends aussi. C'est normal. Donc moi, c'est des bons souvenirs. Excellent. Les deux grossesses, c'était génial. Vous allez en faire un troisième ou pas, alors ? C'est pas d'actualité, parce qu'il y a quand même beaucoup. Troisième, à mon avis, ta vie bascule réellement. Mais c'est pas quelque chose qu'on exclut. On sait qu'on est un peu débiles tous les deux. On sait qu'on aime bien être atypiques. Et ça se trouve, on en aura dix. Et ça se trouve, on en aura que deux. Mais on prend les décisions au fur et à mesure. Peut-être. Vous bossez ensemble aussi, c'est ça ? Eh oui, on a monté une boîte de production il y a quelques années. Parce qu'on voulait monter un spectacle. On voulait monter l'Englerus Comedy Club. Je voulais vraiment monter un plateau. Et j'en ai parlé à ma boîte de production à l'époque. Je disais que c'était pas sa priorité, ce que je comprends totalement. Donc du coup, on l'a monté avec ma femme. Et puis en fait, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée de notre vie. Parce que cette année-là, j'ai eu la chance de faire une pub qui m'avait... En gros, ça me permettait financièrement de faire en sorte que pendant six mois, elle ne travaille pas. Et du coup, on a arrêté de bosser pendant six mois. Elle était instit. Elle était prof des écoles. Attention, je vais me faire engueuler par tous les instits. Oui. Et j'aime bien remuer le couteau dans ma plaie en me disant quand même que c'est des instits. Et elle aimait staff, mais pareil, c'est très compliqué d'être prof des écoles. D'être dans l'éducation en France parce que tout est limité. Tout est dans un carcan. On doit rendre des comptes à un supérieur. On ne peut pas éduquer les enfants avec quelque chose dans lequel on croit. On doit respecter le cahier des charges qui est évidemment stupide dans la mesure où déjà c'est un cahier des charges et que l'éducation, notre cerveau... Enfin bref, c'est un autre sujet pour ta prochaine interview de comment éduquer des enfants qui ne sont pas les nôtres. Mais en attendant, je pense vraiment que l'éducation mériterait d'être revue. Et donc, ma femme se trouvait un peu coincée là-dedans. C'est-à-dire qu'elle avait envie évidemment de participer à la vie des tas d'enfants. Mais on a eu cette opportunité-là justement de monter notre boîte et puis d'essayer de faire un projet en plus qui pourrait fonctionner. Puis, on a toujours rêvé de bosser ensemble. Ça, il faut le reconnaître aussi. C'est notre rêve de gamin. Et puis, on a déjà, on a toujours bossé ensemble. Elle m'a toujours aidé à écrire. Et d'une, m'amuse et de deux, ma réflexion. C'est-à-dire que je lui envoie les choses. Elle est capable de me les renvoyer, de me dire moi, je ne comprends pas les choses de cette manière. Donc, on écrit ensemble. Et puis, de monter cette boîte-là, ça nous a fait du bien. Derrière, on a pu produire, dis donc internet, mes vidéos. Et puis maintenant, Tania. Tania Butel. J'en parle juste sans prénom parce que tu connais son travail. Et ça, pareil, je suis très heureux. En fait, Tania, ce n'est même pas de la production. C'est juste accompagner quelqu'un que j'aime bien. Et je ne suis même pas sûr d'avoir les épaules pour pouvoir produire réellement cet artiste. Je me dis juste, moi, quand j'étais gamin artiste, je n'avais pas la chance d'avoir juste quelqu'un qui me soulage. Juste quelqu'un qui ait des idées pour moi, qui puisse m'accompagner. Et on n'a que des grosses productions aujourd'hui qui cherchent des produits très rentables. Nous, on a le luxe avec ma femme de ne pas être obligé d'être rentable puisque je gagne ma vie. Et donc, notre boîte est là juste pour faire des projets cools et s'amuser. Donc, on bosse ensemble. Mais ce n'est pas non plus… Ce n'est pas le boulot de « il faut que ça marche ». C'est le boulot de « viens, on s'amuse ». Comment ça s'inclut votre vie de parent alors dans cette vie ? C'est une vie… Tout est lié. On est vraiment… Moi, je suis passionné par le stand-up et par mes créations. Enfin, je ne suis pas passionné par mes créations, je suis passionné par la création. Et donc, évidemment, le fait de créer, je suis tout le temps dessus. Marion, ma femme, est tout le temps en réponse à ça. Et notre vie de famille même s'articule autour de ça. On n'en parle pas forcément avec les enfants, mais on est toujours, nous, alertes. Oui, j'ai l'impression que c'est une sorte de package complet. Tout est fluide. Et mes enfants ont l'habitude de me voir écrire sur mon ordinateur tout seul, avec mon casque anti-bruit pour que je ne les entende pas courir dans tous les sens. Et en même temps, pouvoir me tirer sur le pulse s'il y a vraiment une urgence. Et puis, pareil pour ma femme. Mais du coup, on est souvent au square avec notre portable à taper un truc pendant que le deuxième est en train de jouer au ballon. Puis, on échange et puis on bosse énormément. Mais je n'ai bizarrement pas l'impression du tout qu'on est des parents absents. Au contraire, j'ai l'impression qu'on est des parents extrêmement présents. Et même mes enfants le disent. On est très présents. On est efficace, je crois. On essaye. Et tu arrives à profiter à la fois de tes enfants et de bosser en même temps, d'avoir toujours ce truc ? Oui. Déjà, j'ai la chance, c'est que mon art, c'est du stand-up. Donc, il est dépendant de ma vie. Donc, plus je vis de choses, plus je vais avoir de choses à raconter. Donc, finalement, je m'enrichis, moi. Je considère que vivre, déjà, ça fait partie de mon travail. C'est obligatoire. Parce que si je ne vis pas des choses, je ne vais pas pouvoir en tirer quelque chose. Donc, je suis observateur. Sauf qu'avant, j'observais les autres. Là, j'observe mon fils. J'observe notre relation. Enfin, j'observe mes fils, évidemment. Mais le grand a 6 ans et demi. Donc, on a un rapport différent. On peut se chambrer, on rigole. L'autre jour, j'ai mon petit qui veut un yaourt et le grand qui veut un yaourt. Et finalement, je donne le yaourt au petit. Et puis, quand le petit me dit, mais pourquoi c'est lui qui a le yaourt ? C'est dégoûtant. C'est parce que, enfin, tu le sais très bien. Dans une famille, il y a toujours un enfant qu'on aime plus que l'autre. Et dans ce cas-là, c'est Marius qui me regarde. Et je me suis dit, là, je suis allé trop loin dans l'ironie, vraiment. Mais je manie souvent ça avec lui. Et il me regarde et il me dit, papa, je comprends ce que tu me dis. Parce que moi, tu sais très bien qu'il y a un des parents que j'aime moins que l'autre. C'est normal. Il est dans l'ironie, dans la justesse. Et en vérité, l'idée, c'était pas de filer le yaourt au petit. C'était qu'il prenne la moitié du yaourt et qu'ensuite, il le file au grand. Et lui a refusé en disant, non, non. Maintenant que j'ai compris la démarche, ça me va. Je sais que je suis le moins préféré. Et c'est trop mignon parce qu'on a le droit de jouer avec lui. Il sait que tout est jeu, quoi. J'adore ça. J'aurais rêvé d'avoir sa vie. Ça doit être vraiment cool. Peut-être pas le petit parce qu'effectivement, il est encore petit. Mais est-ce que le grand, ça y est, se rend compte qu'en fait… Que je fais des blagues ? Ouais, c'est ça. Que ton métier… T'as pas un métier de… Mais c'est marrant parce qu'il ne le ressent pas comme… J'ai souvent vu des interviews de papa qui expliquaient… Enfin, un Shabbat ou tu vois… Quand moi, j'étais gamin qui expliquait que leurs enfants, bah, ils ne se rendaient pas compte. Et c'est vrai. Moi, mon fils, il voit bien que dans la rue, on va au square. Et oui, il y a des papas, des mamans qui viennent me parler. Il y a des mecs qui font des selfies et tout. Et puis, il me dit juste, il te connaît ? C'est juste ça. Et puis, lui, ça lui rend bien service aussi parce que les gens sont sympas avec nous. En fait, on est dans… Moi, vraiment, je draine un public très cool. Je n'ai pas de cinglés. Je ne suis pas Kevin Adams. Et c'est vraiment très agréable. Je n'ai que des gens qui savent s'exprimer, qui ne sont pas barges. Et quand ils veulent faire un selfie, c'est parce qu'ils aiment bien mon travail. Ce n'est pas… Il est connu. On n'a jamais vu son spectacle. Mais il est connu. Je ne suis pas à ce stade de notoriété. Donc, je n'ai que des gens sympas. Et donc, Victor, il dit ça comme ça. Il aime bien, je crois. Et le petit, il a compris que j'allais au théâtre par contre. Lui, il sait que je pars au théâtre. Il sait comment ça marche. Je pars en tournée. Mais je crois qu'il ne sait pas encore ce que je fais exactement. Mais en même temps, il y a aussi un truc, c'est que je fais le montage à la maison. J'aime mes vidéos. Donc, il me voit sur scène faire des blagues. Il m'entend de monter. Il voit avec du public derrière. Donc, je crois qu'il capte. Mais c'est un métier comme un autre pour eux. Tes tournées, elles peuvent être longues ? Eh bien, pas tant que ça lâche. Je crois que ça va être cette année ma première grosse période de tournée. Mais en gros, je pars 3-4 jours d'affilée max. Ou alors, quand on part à Montréal. La dernière fois que j'y suis allé, j'y suis avec eux. Mais sinon, je pars 10-15 jours. Ou j'avais un Avignon où là, on part vraiment 30 jours. Mais globalement, je pars un jour, je reviens le lendemain. Un jour, le lendemain. Après, ça peut s'enchaîner. C'est-à-dire que je pars un jour, je reviens le lendemain. J'ai quand même le temps de manger avec eux à midi. Et puis, je repars. Mais ce n'est pas trois mois sur les routes. Tu ne les vois pas. Quand ils reviennent, ils ont pris de la barbe. Ouais, c'est ça. Là, ce n'est pas ça du tout. Ils kiffent. Ils ont bien compris. Ils m'appellent le soir pour me raconter leur journée. Ils se mettent tous les oeufs sur le canapé avec FaceTime. On a de la chance aussi. C'est technologique. Ah ouais. Ils ont leur dit et ils discutent. Et papa, aujourd'hui, tout va bien. Ok, cool. Ils se tapent dessus pour être dans l'axe. Alors, on parlait tout à l'heure d'à quel point le fait d'être parent avait éventuellement changé ton propre rapport à l'éducation. Mais du jour au lendemain. C'est fou parce qu'on a tous des choses à reprocher à nos parents parce qu'en vrai, c'est des gens qui ont fait de leur mieux. Et il peut aussi y avoir des choses que nous, on considère comme des erreurs, mais qui en fait, n'en sont pas. Et je pense qu'on prend conscience mieux de ça quand on est parent. C'est-à-dire que quand tu es parent, tu te rends compte que ouais, effectivement, tu fais de ton mieux. C'est tout. Tu n'es pas cette masse invincible, cette espèce de pôle de confiance absolue. On est des quiches, quoi. Moi, je suis un adolescent. Avec ma femme, on se regarde des fois, on se dit mais comment ça fait qu'on a la responsabilité de deux enfants ? On est des gamins. Je pense qu'en fait, il n'y a pas d'adultes. Il n'y a que des gamins de différents âges. Et nous, on est des gamins de 35 ans. Et on a, du coup, la responsabilité de gamin de 6 et 2 ans. Et donc, quand on est parent, on prend conscience de ça. On se rend compte qu'on n'est pas du tout près de nous à s'occuper d'enfants. Et donc, que nos parents sont certainement dans les mêmes conditions. D'autant que moi, mes parents m'ont eu très jeune. Mon père avait 25 et ma mère 20. Donc, aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'ai un très clair souvenir de mes parents à 30 et 25 ans, du coup, puisqu'ils ont eu 10 ans d'écart. J'avais 15 ans quand ma mère avait l'âge que j'ai maintenant. Donc, je sais très bien où j'en étais dans ma vie. Je me rappelle très bien qu'elle devait jongler son taf, ses études parce qu'elle a fait des études très longues. Et puis, ses trois enfants. Chapeau quoi. Donc oui, effectivement, il y a 2-3 trucs sur lesquels je trouve qu'elle a merdé. Mais en vrai, de manière générale, ils ont été vraiment bons. Vraiment. Qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ton rapport à eux, à tes parents ? Moi, c'est devenu des grands-parents dans ma tête. Donc, je n'espère plus rien. En fait, c'est ça aussi ça. C'est que quand je parle avec mes parents d'éducation, je ne me dis pas… Je ne suis pas dans une démarche de « vous auriez pu faire attention avec moi ». C'est plutôt « là, vous êtes des grands-parents ». Et voilà ce que je pense, ce qui, moi, m'a manqué. « Vos parents ont merdé sur tel truc ». Et en tant que… J'ai des petits-enfants il n'y a pas longtemps. Et je peux vous dire que là, j'ai des petits-enfants. Et j'aimerais bien qu'ils… J'aimerais bien qu'ils dorment chez vous. J'aimerais bien qu'ils prennent vraiment du temps pour jouer. J'aimerais bien que… Tu vois, mon père adore le foot. Moi, je ne peux pas supporter ça. Bah, ça l'a fait chier toute mon enfance, parce qu'il ne peut pas m'emmener au stade. J'aimerais bien qu'il emmène mon fils au stade. Et qu'il essaye. Peut-être qu'avec lui, ce sera cool. Et que mon fils ait des souvenirs avec son grand-père. Donc, maintenant, j'attends quelque chose d'eux en tant que grand-parent. Et comme ils m'ont éduqué là-dedans, je n'attends rien en vrai. J'aimerais qu'ils proposent. Donc, s'ils n'appellent pas, je pense qu'ils ne verront jamais mes enfants de leur vie. Donc, il faut aussi qu'ils sachent prendre cette place-là. Ok. Comment tu… Comment formuler ça ? Est-ce que tu es pédophile ? Ouh là ! C'était ça. Je comprends que tu es mis du temps à le formuler parce que… C'est quoi ton rapport à l'éducation de tes enfants ? J'essaye de faire en sorte… J'adorerais que mes enfants soient libres de rêver et de travailler comme ils le sentent et sur les sujets qui les intéressent. En fait, c'est vraiment cet axe-là. J'aimerais… Là, par exemple, je suis sidéré. Je viens d'apprendre hier. Mon fils a fait son entrée en CP. Je suis sidéré que sa maîtresse de l'année dernière, et je l'ai appris hier soir, lui ai dit, tu sais, tu es bavard et tu as de la chance d'être avec moi. Mais si tu tombes l'année prochaine sur une maîtresse qui… ça va être une autre histoire. Et résultat, il était angoissé toutes les vacances et il a fait son entrée de CP angoissée. Et pourquoi ? Parce qu'une bonne femme, lui a juste mis ça dans la tête, sans le faire exprès. Évidemment, ce n'est pas méchant. Ce n'était pas… je dis, coucou, je sais que tu n'as pas fait exprès. C'était un conseil bienveillant. C'était un conseil, voilà. Et en fait, je me rends compte que toutes nos expériences d'éducation les uns aux autres, on arrive au stade où il faut qu'on s'éduque nous-mêmes pour pouvoir réaliser que quand tu dis à un enfant « attention, tu vas tomber », lui, il reçoit qu'il va tomber. Alors que « attention, tu risques de tomber », il se rend compte qu'il y a un risque et qu'il doit faire attention. Et dans ce langage, il est hyper important pour les enfants et on l'oublie complètement parce que nous, c'est comme ça, c'est « fais pas ça, tu vas te faire mal ». Et on est très égocentrique parce que nos propres vies nous obsèdent et qu'on a beaucoup de travail et qu'on est surchargé. Mais un enfant, il est… c'est une petite chose fragile quoi. Il faut vraiment en prendre conscience et surtout au niveau du cerveau. Il n'y a pas encore les armes pour se dire « quand mon père vient et m'en colle une, c'est certainement parce qu'il est très énervé du reste de sa vie ». Non. Quand un enfant se prend une claque, il se dit juste « j'ai été mauvais ». Et moi, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Je ne veux pas que mon fils se dise « j'ai été mauvais ». Je veux qu'il comprenne à chaque fois que quand il se fait disputer, il se fait disputer parce qu'il y a quelque chose que j'espérais de lui et que j'attendais de lui et qui n'a pas été fait. Enfin, il y a des mille raisons de disputer un enfant. Mais d'ailleurs, on n'est pas vraiment dans la dispute, on est plus dans la punition. C'est-à-dire que moi, je suis dans la… Enfin, ce n'est pas la punition. Par exemple, le petit est dans une phase où il râle énormément, mais évidemment, il y a plusieurs manières de réagir à ça. Il y a d'abord la manière absolument stupide pour moi, c'est de lui coller une fessée et de lui dire « maintenant, ça suffit ». Parce que répondre à la violence du cri par la violence des gestes, évidemment, ça ne donnera rien. Il y a… Lui hurler dessus pour lui dire qu'il faut qu'il s'arrête. Il y a mille manières de réagir. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'il a le droit d'hurler, il a le droit de s'exprimer, il a le droit de tout ça, mais dans un environnement qui ne nous fait pas chier. Donc, il a le droit d'aller dans sa chambre et exprimer tout ça et râler et venir ensuite, une fois qu'il a posé tout ça, nous expliquer exactement ce qui ne lui va pas et pourquoi. Et je pense que c'est toujours mieux, c'est de le… presque faire de l'éducation interactive. J'aime bien que mes enfants soient conscients de ce qu'on essaie de leur faire travailler et que… parce que du coup, ils ont forcément le recul. Et je vois Victor, mon grand, et il est extraordinaire avec son petit frère. Il n'a jamais levé la main sur lui et il a toujours été très pédagogue et pourtant, il n'a que 6 ans et demi. Je pense qu'au-delà même, ce que je dis à ma femme l'autre jour, elle m'a rayonné parce que c'est complètement débile comme idée, mais même au-delà d'apprendre des mathématiques, de la chimie, du français, tout ça, pour moi, c'est complètement secondaire. Si on ne faisait qu'apprendre de la pédagogie aux enfants, on n'aurait que des humains pédagogues. Et les humains pédagogues iraient naturellement vers les choses qui les intéressent puisqu'ils seraient libres d'aller chercher tel truc, tel truc. Ils n'auraient pas de jugement parce qu'ils seraient aimés. Tous les humains seraient libres. Donc, il n'y aurait pas besoin qu'une certaine catégorie de la population dise que les autres, c'est des intellos parce que lui, il sait trop de trucs. Il n'y aurait pas cette vengeance-là. Il y aurait, ah ouais, lui, il est fort en maths. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire géo. Donc, chacun se passionnerait pour son sujet. Ça, c'est mon rêve ultime. Il faut aller à l'éducation nationale, mon vieux. Il faudrait aller tout en haut de l'éducation nationale. Mais en même temps, ça se trouve, c'est une idée débile. Ça, je remets en question aussi le truc. Ça se trouve, c'est mon point de vue et puis il est complètement infaisable. Et si toute la société suivait mon idée, on irait peut-être droit dans le mur, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, des enfants passionnés fonctionnent mieux. Et c'est toute l'éducation de Montessori et de Céline Alvarez qui est passionnante aussi. C'est juste faire en sorte que les enfants soient libres d'aller vers ce qui les nourrit. Tu disais que tu voudrais bien que tes enfants soient libres, ce qui pour moi est vraiment un but cool en tant que parent. Comment tu fais pour les éduquer au quotidien à la liberté ? Eh bien, il n'y a jamais rien d'interdit qui soit… Enfin, il n'y a jamais rien d'interdit. C'est la théorie. Après, je suis un papa. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des fois… Deux secondes, je peux avoir un peu de silence ? Voilà, il y a ça. Je ne suis pas un super-héros, clairement. Tout ce que je vous dis, en plus, je sais qu'il y a une caméra. Donc, tout ce que je te dis, j'essaie d'être le mec génial que je rêverais d'être. Maintenant, on a les objectifs et ce qu'on est capable de faire. Mais au quotidien, mon idée, c'est de faire en sorte de ne jamais être dominé par mes propres énervements et mes propres angoisses. De la même manière, quand je gronde Victor parce qu'il a fait une bêtise et qu'en fait… Lui, il a le droit de m'expliquer pourquoi il a fait cette bêtise-là, par exemple. Ce n'est pas un truc de « tu vas dans ta chambre et tu le tais ». Il faudrait que je trouve un exemple concret. Par exemple, il peut venir me réveiller alors que j'ai un timing précis que je rentre de tournée, que j'ai un décalage horaire dans la gueule, que le soir, je rejoue et que je rentre à la maison, que j'ai à peine le temps de faire mes bagages, que j'ai pris une heure et demie pour jouer avec lui et puis lui faire des câlins. Et là, je lui dis « s'il te plaît, j'ai juste besoin d'une demi-heure avant d'aller au théâtre, il faut que je dorme et je vais me coucher ». Il peut s'avérer qu'il vient de me réveiller et que je lui dise « mais ce n'est pas possible, je t'ai demandé il y a deux minutes ». Il a tout à fait le droit de me dire « oui, j'ai bien compris ». Mais il y a Marius qui est en train de faire bouillir de l'eau et qui met ses mains dans la casserole. Donc, il a l'opportunité de dire ça. Et je m'excuse auprès de mes enfants aussi beaucoup. Je leur dis que je n'ai pas la science infuse et que quand j'ai merdé parce que je les ai grondés pour la mauvaise raison, eh bien, je suis désolé, je m'excuse et je dis « ah, ce n'est pas grave papa, je te pardonne ». Ils ont le droit d'intervenir dans leur propre éducation. J'essaye de faire en sorte qu'ils soient concernés eux-mêmes par… Alors, ça a ses bons côtés parce qu'effectivement, ça les fait rayonner et ses mauvais côtés aussi, c'est que des fois, c'est compliqué pour un enfant de exactement voir où est la limite. Donc, c'est moins confortable qu'une bonne trempe où tu sais que si tu fais ça, tu vas t'en prendre une et puis qu'après, c'est peut-être moins confortable. Mais à long terme, je pense que par contre, ça développe… j'espère. Je ne sais pas n'importe quoi. Dans 15 ans, je vais réaliser « ok, ça ne marche pas ». C'est une connerie. J'avais plein de théories. On revient sur la vidéo qu'on avait fait. J'ai fait que de la merde. Mais tu vois, là pour le coup, là-dessus, je vois mon fils qui est ultra pédagogue avec le deuxième, le deuxième du coup, il est très à l'aise et il est hyper cool dans sa vie. Mais il y a des fois, il faut que je rappelle au premier que non, quand il se prend une trempe, il a quand même le droit de réagir et de lui dire « on tape pas ». Ou quand le deuxième a envie de jouer avec un jouet que le premier a, ce n'est pas parce qu'il hurle qu'il faut lui donner. Il faut que justement, il applique tout ça. Ça te vient d'où ? C'est quoi ? Tu as des inspirations ? Tu as des lectures ? Tu as eu des trucs ou alors c'est juste du gros bon sens ? Oui. Après moi, j'ai des parents qui ne m'ont jamais frappé. Ils ont eu une démarche déjà assez cool et très libertaire. Peut-être un peu trop pour le coup. J'ai eu l'impression d'être vraiment livré à moi-même beaucoup, ce qui n'est vraiment pas un problème aujourd'hui. Mais du coup, j'ai vu, déjà moi la violence, c'est un truc qui me débecte. Et donc j'essaye, à la base, mon idée, c'était de faire de ces enfants des non-violents. Donc qu'ils soient capables d'expliquer un problème et de trouver des solutions sans passer par le hurlement, sans passer par l'humiliation. Ça sera encore un problème humain, c'est qu'on est obligé de dominer l'autre. Pour exister dans cette société, il faut dominer, donc humilier. Et une fois qu'on est à un stade de domination, on a tendance naturellement, puisqu'on est tous humains, à profiter de ce statut de... Eh bien moi, je voudrais qu'ils réussissent à se hisser jusqu'à ce statut social de dominant, mais qu'ils n'en profitent pas pour écraser, mais au contraire pour donner la main. Et ça, ouais, je me dis que si on avait tous cette démarche-là, bah en fait, on se hisserait tous les uns les autres. Et que l'humanité serait meilleure. Je suis vraiment putain d'utopiste débile. Non, je ne pense pas. Je suis obligé de faire ce genre de vidéo avec toi. Je ne peux pas faire ça dans... Je ne peux pas faire une vraie interview avec Le Figaro. Excusez-moi, mais il est où le comique là ? Pourquoi ? Il n'est pas censé raconter des trucs normaux. Ramenez-nous les blagueurs. Tu disais tout à l'heure, avant qu'on démarre, que tu étais content d'avoir des garçons en tout cas, parce qu'on peut en faire des féministes. Tu parlais de domination, on volait un bon truc. Déjà, pourquoi d'où ça te vient ? Parce que ce n'est pas fondamentalement ancré dans la conscience collective pour l'instant. On se bagarre. Moi, je suis pour l'égalité. Donc, le féminisme, je pense que le vrai problème du féminisme, c'est le mot. C'est le non-féminisme. Ce qui fait que les gens, les non-éduqués, on va les appeler comme ça, sans ironie, sans méchanceté du tout, mais les gens qui ne comprennent pas le féminisme et donc qui le refusent, le refusent d'autant plus qu'il y a le mot femme dedans. Féministe ! Ah, les connasses de féministes ! Combien de fois on a entendu ça ? Moi, je suis un connard de féministe parce que je sais ce que c'est que le féminisme. C'est l'égalité. Et j'ai encore une fois l'utopie totale de croire, et peut-être que je vais évoluer là-dessus, mais de croire que si on était vraiment tous égaux, ce serait moins problématique. J'ai l'impression que, en fait, ce qui tire les gens vers le bas, c'est l'angoisse d'avoir moins que les autres. Et que si finalement on disait « tout le monde manque, tout le monde a trop, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde », il y aurait une espèce de simplicité qui se retrouverait dans nos rapports les uns avec les autres. Moi, j'ai de la chance d'être un personnage un peu public, donc les gens qui viennent me voir, d'emblée, ils me connaissent un peu, donc ils sont toujours sympathiques avec moi. Et j'adore cette vie ! C'est hyper cool d'avoir que des gens sympas qui viennent me parler intelligemment. Je ne suis pas confronté de manière systématique à des mecs qui te font la gueule ou qui te jaugent, qui s'imaginent quelque chose de toi en se disant « ok, plein le genre de mec à qui j'ai affaire » et qui du coup vont être perfides parce qu'ils sont en défense, parce qu'ils ont peur de quelque chose qui n'existe pas. Si finalement on arrivait à fabriquer cette société-là dans laquelle tout le monde avait les mêmes chances, on ne se poserait pas la question de savoir si c'était un homme, une femme, même un enfant, pourquoi pas ? Il peut y avoir des enfants très précoces qui ont aussi une capacité de réflexion qui pourrait servir notre communauté qui s'appelle l'humanité. Et donc, dans cette communauté qui s'appelle l'humanité, je trouve ça incroyable. Et ce n'est pas de notre faute et ce n'est pas de la faute des non-féministes, mais c'est juste que toute l'histoire du monde a fait qu'aujourd'hui on en arrive au stade où les femmes ne sont pas autant considérées que les hommes. Et on peut refuser de le voir, vraiment, et je comprends qu'on puisse refuser de le voir. Il y a même des gens qui ne sont pas féministes en disant « merde, pourquoi on leur tendrait la main ? » De la manière qu'il y a des gens qui ne sont pas racistes en disant « moi, je ne considère pas que les Arabes, il faut leur tendre la main, je suis égalitaire. » L'égalité, des fois, elle a ses petits plus et ses petits moins. Moi, je pense que ce n'est pas l'égalité qu'il faut viser, mais c'est l'équité. C'est-à-dire qu'il faut être conscient quand même que notre inconscient, et même moi qui suis féministe, je dois travailler en permanence dessus, notre inconscient nous pousse à utiliser nos points forts. Et quand on est avec une femme, elle a parfois une voix un petit peu moins puissante que la nôtre. Et c'est un peu plus facile de la couper. Et l'exemple de Yann Moix sur « On n'est pas couché » de la semaine dernière, où il a été insupportable avec cet auteur, je ne sais plus comment il s'appelle. Je n'ai pas l'air réformé. Oui, dans « On n'est pas couché » la semaine dernière, il y a un auteur qui arrive, qui raconte, qui parle de son livre, et il la détruit, et à chaque fois qu'elle essaie de parler, juste, il la coupe. Donc, elle ne veut même pas sortir d'arguments qui ne sont même pas construits ou pas construits. C'est juste là, on a l'exemple type du mal qui ne tend pas la main, qui juste est dans sa manière brutale. Et encore une fois, ça, c'est une réaction de violence qui vient de la peur. C'est que moi, qu'il doit exister dans le monde dans lequel il est, et ce coup-ci, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas féministe, parce que le racisme, c'est pareil, il n'y a pas de... Je ne pense pas que ce soit ancré profondément, mais chaque acte est soit raciste, soit féministe, soit égalitaire. Moi, j'essaye que mes actes ne soient pas... ou même l'homophobie, encore une fois, tu vois. Il y a l'exemple en télé récemment encore de gens qui sont homophobes. Alors, ils ne le sont pas profondément, forcément, mais en tout cas, leurs actes, ce sont homophobes. Et pour qu'on arrive à ne plus avoir d'homophobie, il faut faire en sorte d'éduquer les gens à faire en sorte que leurs actes ne soient plus homophobes et plus sexistes, etc. Et donc, moi, je m'éduque en permanence à ne pas être sexiste. Mais il m'arrive parfois d'être en bagnole, de me faire doubler par une bonne femme qui est dans un énorme 4x4 et d'avoir cette réaction stupide de... Ah, putain, la connasse, voilà, elle a pris la bonne... Ah, non ! C'est pas forcément la meilleure de son mari, c'est peut-être juste, effectivement, une meuf qui conduit n'importe comment, mais qui gagne sa vie, qui fait son truc. Et on a... Ouais, c'est très difficile de lutter contre. Mais il faut. Et donc, moi, j'ai de la chance d'avoir deux garçons et de pouvoir, dès le début, travailler ça. Dès le début, quand ils regardent un dessin animé, ils n'ont pas énormément accès aux écrans, parce que c'est pas quelque chose dont je suis fan. Mais quand ils ont accès aux écrans, je suis toujours dans le coin. On est toujours dans le coin avec ma femme pour essayer de voir si... Et on n'est pas des psychopathes, on n'est pas des donneurs de leçons. Juste, on agit. Et j'essaie de faire en sorte que mon fils regarde un dessin animé dans lequel il y a le héros qui est un pompier qui sauve des vies, le deuxième héros qui est le policier et qui, du coup, fait respecter la loi, et la troisième héroïne qui est une infirmière et qui, du coup, est très douce. Je me dis, attends, ça veut dire quoi ? Les femmes sont forcément très douces et les hommes, ils sauvent les gens et puis ils font respecter la loi. Il dit, oh, bah non, c'est débile. Et je suis content qu'il ait ce réflexe-là. De dire, bah non, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas la femme qui serait pompier ou... Voilà, je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir, dès le début, cette réflexion, quoi. Et que lui, il se fasse des copines et des copains. Et que... Bah voilà. Enfin, j'essaye de faire ça. Cool ! Ouais. Vous avez des... comment dire... Des différences de vision sur l'éducation avec ta femme ? Je ne crois pas. Non ? Et dès qu'on en a un, on s'éduque l'un l'autre. Nous, on est déjà, dans notre vie, on s'engueule très, très peu. On a la chance de se rencontrer très tôt. À l'âge où on fait encore des concessions. Si je l'avais rencontré aujourd'hui, je serais certain, comme tous les mecs de 35 ans. J'ai mes habitudes. Je sais comment je fonctionne. Ne me fais pas chier, parce que tout seul, je fonctionne déjà. Voilà. Nous, on avait 17 ans. Et à 17 ans, on rêvait de l'amour pur et absolu. Et on a aussi eu cette espèce de chance, celle d'être tous les deux des gens qui parlent. Et donc, petit à petit, on a entraîné nos oreilles. C'est-à-dire que moi, je parle et je m'exprime énormément quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle aussi. Et donc, du coup, j'ai appris à l'écouter. J'essaie aussi d'être quelqu'un qui écoute. Et donc, quand il y a quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord dans notre éducation. Et d'une, on fait rempart commun. Quoi qu'il arrive, s'il y en a un qui a dit « pas de glace » et que l'autre dit « pourquoi pas de glace ? » Il ne va pas lui dire « si, glace, je suis désolé. N'écoute pas ta mère, elle est complètement québlo. » Donc, elle a dit « pas de glace, ce ne sera pas de glace. » En revanche, je peux prendre ma femme deux minutes à part et lui dire « je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, tout est cool. Il fait beau. Demain, il n'a pas d'école. Viens, on kiffe. » Et puis, elle se remet en question de manière totale très facilement et moi aussi. Donc, du coup, quand on n'est pas d'accord, c'est juste qu'on considère qu'on n'a tous les deux pas les informations nécessaires ou juste qu'il faut trancher. Des fois, on n'est pas d'accord. Il y en a un qui pense ça, l'autre qui pense ça. C'est le premier qui parle qui a raison. Donc, il n'y a pas de guerre. Comment tu t'imagines perdre en dix ans ? Ça, ça m'angoisse pour le coup parce qu'ils vont être adolescents et je ne sais pas du tout comment je peux me retrouver face à des adolescents. Là, j'ai du plaisir à gérer. Je ne veux pas dire que je gère plutôt bien parce que je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'ai du plaisir à gérer un enfant de six ans et demi et de deux ans et demi parce que je sens que j'ai de l'influence, que je peux faire pivoter. Et de l'influence, le mot influent, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif. Mais c'est même, je leur apprends à être optimiste dans la vie. Je leur apprends à être joyeux. Je leur apprends à être bienveillant. Je leur apprends à faire en sorte de, quand ils savent faire quelque chose avec l'autre, ce n'est pas le faire. Plutôt que de rouler des mécaniques et leur dire, viens, je vais t'aider, je vais t'apprendre. Quand mon fils a du mal à dessiner, par exemple, il a un problème à l'œil et donc la spatialisation lui pose problème. Il a juste l'œil gauche ou l'œil droit, ça dépend duquel il travaille, qui fonctionne. Donc, pour l'instant, on fait en sorte, normalement, ça devrait se tasser, mais pour l'instant, il travaille ça. Et donc, il se retrouve des jours entiers avec un cache-œil. Donc, il a juste un œil qui fonctionne. Et donc, il y a forcément des choses sur lesquelles il est moins développé. Par exemple, le ping-pong, une balle grosse comme ça, qu'elle soit là ou qu'elle soit là, quand tu n'as qu'un seul œil, tu ne vois pas la différence. Donc, c'est un manche, c'est une quiche aux jeux de raquettes, c'est impossible. Et en revanche, il y a d'autres trucs sur lesquels il est très à l'aise. Tu l'as vu, je me balade en roue électrique. Ça, il a 6 ans et demi, il sait déjà maîtriser l'outil parce que je joue avec lui. Donc, déjà, il sait faire des choses que certains ne savent pas faire. Et quand il ne sait pas faire des choses, il ne faut pas qu'il ait honte de ne pas savoir le faire. Il faut qu'il apprenne. Et de la même manière, il faut qu'il dise aux autres quand ils ne savent pas faire, ce n'est pas grave, je vais t'apprendre, on va réfléchir ensemble. Mais oui, il y a des trucs sur lesquels t'es fort, d'autres sur lesquels t'es pas fort. Et il dessine vachement bien maintenant. Alors qu'il y a encore deux mois, c'était une catastrophe. Et donc, voilà, je gère ce truc-là où j'arrive à l'influencer pour qu'il soit capable de… Putain, j'ai fait une digression tellement longue que j'ai oublié la question. Tu parlais de l'adolé. Ouais, c'est ça. Tu étais peur de… Donc là, maintenant, j'arrive à gérer ça. Mais est-ce qu'à 16 ans, quand il aura des idées, arrêtez. Parce que c'est ça l'adolescence, c'est qu'on a envie de savoir des choses, on a envie de marquer le fait qu'on les sait. Là où moi, j'essaie d'arriver au stade où justement, je ne sais pas, je ne sais plus rien. J'apprends tout le temps. Comment je vais gérer un adolescent qui en… Et si ça se trouve, l'éducation qu'on leur a donnée fera qu'à 16 ans et ils se mettront… Ils se diront « Mais alors, attends, pourquoi je suis en opposition ? Qu'est-ce qui se passe ? » Ou alors qu'ils ne seront même pas en opposition, qu'on discutera. Moi, je sais que j'étais un adolescent très cool, j'étais très facile. Et on verra quoi. Mais je ne sais pas, en fait, je crois que je ferai du mieux que je peux tout le temps. En fait, c'est ça mon credo, c'est vraiment que je fais du mieux que je peux. Et parfois, le mieux que je peux, il n'est pas terrible. Tant pis. C'est le jeu. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aurais un message à donner à tes deux fils si jamais ils écoutent ce podcast dans l'Internet à un moment donné, quand ils sont plus grands ? Ouais, ouais, ouais. Juste le « hepst ». Ça, c'est un truc que j'ai créé avec mon petit. C'est que tous les soirs avant qu'il dorme, en fermant la peintre, je lui fais juste « hepst ». Pour qu'il tourne la tête. Et quand il tourne la tête, je lui disais « je t'aime ». Et en fait, maintenant « hepst », ça va avec « je t'aime ». Et on en est au stade où on se dit juste « hepst », et que l'autre répond « je t'aime ». Et c'est trop mignon. Donc là, je leur dirais ça « hepst ». Et les deux ? C'est trop mignon. On se dit énormément « je t'aime ». Les deux frangins se disent « je t'aime ». J'adore ça. C'est génial. Ça fait du bien de se sentir aimé. C'est cool. Tu pourras faire des mecs un peu évolués. J'espère. Ou alors des mecs qui ont une espèce d'idéologie complètement irréalisable dans ce monde et qui vont se faire bouffer. Moi, je pense que non. Il faut leur donner le cerveau pour pouvoir défendre ce genre d'opinion. C'est cool de pouvoir exprimer ces sentiments. Ouais. Ah ouais. Ces émotions. Ah ouais. J'attends beaucoup l'occasion en tant que mec. Non, ouais. Parce qu'on parle du féminisme où les femmes, je trouve qu'elles ont un rôle… Encore une fois, on grossit, on grossit, on grossit. Mais ce qui va avec le féminisme, c'est aussi… avec l'absence de féminisme, avec le sexisme, c'est aussi cette obligation pour nous d'être des mâles dominants. Moi, ça ne m'excite pas plus que ça d'être un mec qui… enfin, j'adore le rugby. En prenant l'image du mec qui joue au rugby et qui sort sa bite en soirée, je ne suis pas ce mec-là du tout. Et dans la société dans laquelle on est, parfois, les mecs qui font ce genre de trucs, on le plus leur rend la parole, quoi. C'est dommage. Donc, c'est pour ça que je suis du one man. Comme ça, ils sont obligés de se taire. Et j'ai le temps de développer mes idées. Bon, merci beaucoup Verino pour ce moment. Mais de rien, avec plaisir. Du coup, je vais vous payer la séance quand même. C'est quand même une bonne heure de discussion. Je sais que vous allez vous arracher sur ce montage. Non, ça va être très, très bien. A bientôt. Salut. Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode d'Histoire de Daron. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je compte bien poster des interviews régulièrement. Et n'oubliez pas de mettre une note sur iTunes. Ça va aider le podcast à gagner en visibilité. Merci beaucoup et à très bientôt.